La CENI a commencé avec la publication partielle des résultats. Les premières tendances donnent au candidat Tshisekedi largement en tête. Quelle lecture faites-vous par rapport à cette publication ? Heureusement, vous dites qu'on donne à Tshisekedi le meilleur résultat. On donne à Tshisekedi. Ce n'est pas le peuple qui a choisi Tshisekedi. On est allé au vote, vous-même, vous êtes éloigné, tout le monde sait. Qu'est-ce que Tshisekedi a récolté ? On a eu un vote sanction, vous avez vu comment est-ce que la population a sanctionné. Ce qu'on donne à Tshisekedi, effectivement, heureusement que vous dites qu'on lui donne. C'est la CENI qui lui donne. C'est la CENI qui a proclamé. Non, non, c'est la CENI qui lui donne. Ce n'est pas le peuple qui a choisi ça. Le peuple n'a pas choisi Tshisekedi. Vous avez le résultat de tous les centres. Vous avez tout. Le peuple n'a pas choisi Tshisekedi. D'ailleurs, moi, je félicite le peuple, la population congolaise, pour avoir sanctionné sérieusement les gens qui nous ont souffert pendant cinq ans. Le peuple est sanctionné. Mais ce qu'on donne, c'est la CENI qui donne à Tshisekedi. Ce n'est pas le peuple qui a voté pour Tshisekedi, mais la CENI donne à Tshisekedi. Qu'est-ce que vous avez comme preuve pour dire que le peuple n'a pas choisi Tshisekedi ? C'est tout ce qu'on donne. Vous avez suivi la diaspora. La diaspora même dit que nous, on n'a pas voté ça. Vous allez voir quelque part, prenons en Afrique d'ici, là où il y a eu 910 enrôlés. Mais il y a plus de 2000 votants. Vous voyez des histoires comme ça. Non, ce n'est pas vrai ce qui se passe aujourd'hui au Congo. Ce n'est pas vrai. Ce ne sont pas ça les élections. Donc, le président de la région sortant à préparer un chaos. Le régime sortant à préparer un chaos. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Donc, nous sommes en train de vivre l'inacceptable. Donc, cet inacceptable, vraiment, on ne va pas l'accepter. Parce que c'est l'inacceptable. Tout le monde sait, tout le monde crie. Même les gens de son camp. Aujourd'hui, même les gens de son camp qui nous disent, bon, après tout, ça, c'est grave. Ce n'est pas... Même s'il faut tricher, même s'il faut dire des histoires, ce n'est pas à ce niveau-là. Comprenez que c'est zéro, zéro, zéro. Alors, ces chaos étaient prévisibles pour vous, ensemble pour la République. Mais pourquoi est-ce que vous êtes allé aux élections normales ? Oui, on devait nécessairement aller aux élections. Parce que c'est ça la démocratie. On devait nécessairement aller aux élections. Et on demandait que ces élections-là soient transparentes, apaisées et inclusives. Nous sommes allés. Mais le camp qui s'est dit a préparé le chaos, le camp qui s'est dit a fait tout ce qu'il a fait, vous-même, vous avez suivi ici à Kalemi. Vous-même, vous êtes témoin. On ne sait pas s'il faut appeler ça élection. On ne sait pas s'il faut appeler ça élection. C'est parce qu'ils ont commencé à préparer et on a commencé à dénoncer. Bien, bien, bien le début. On a dénoncé, on a dit, voilà. Aujourd'hui, à Kalemi, c'est terrible. C'est terrible. Il y a eu bourrage des irnes. Tout ça, tout ça, vous avez suivi. On a arrêté les gens avec des machines. Du camp de lignos sacrés. Tout ça. Donc, bon, ils ont préparé un chaos. Et ce chaos-là est arrivé. Il est arrivé, mais le peuple est congolais. Et la population congolaise n'est pas du tout contente. Et il ne va pas accepter. Il ne va pas accepter ça. Dans la même logique, on a entendu Fridolin Mbongo, le père chavec de Kinshasa, dire au cours de la messe que c'était un gros désordre que la CENI a préparé et a appelé ça comme élection. Lui, il a appelé ça un gigantesque désordre électoral. Pensez-vous qu'il a raison ? Ce qui s'est passé, c'est du jamais vie au monde. Les élections que nous venons de traverser, c'est du jamais vie au monde. C'est plus que la magie. Ce que Kadima nous a fabriqué, ce que Kadima nous a fabriqué comme élection, c'est plus que la magie. C'est plus que la magie. Aujourd'hui, je vous dis, si c'était vraiment les élections, aucun candidat de l'Union sacrée ne pouvait avoir une voix. Si c'était seulement les élections, aucun candidat de l'Union sacrée ne pouvait avoir une voix. C'est pourquoi ? Vous critiquez ces élections alors que vous êtes parmi les meilleurs sur les listes électorales. Je dis que je suis parmi les meilleurs parce que nous, c'est la population qui a choisi pour nous, qui a voté pour nous. Et la population devait encore voter plus que ça. Les résultats que nous avons, bien qu'on est meilleurs sur nos listes, bien qu'on a eu de meilleures cotes, mais je vous dis, s'il n'y a pas eu ces désordres, on pouvait nécessairement être plus meilleurs que ça parce que la population n'était pas prête pour voter les gens de l'Union sacrée, même leur patron. La population n'était pas prête. Mais vous avez vu vous-même comment est-ce que les candidats de l'Union sacrée ont défilé dans les bureaux de vote. vous avez vu, nous avons l'exemple de Cancomba où les candidats sont allés à 23h pour quitter à 1h du matin en train de bourrer les urnes. Vous avez vu, vous avez vu à Bakhita, là où on a arrêté les gens qui en complicité avec la CENI, d'ailleurs c'était les techniciens de la CENI qui étaient en train de voter dans le bureau. Ils se sont enfermés dans le bureau du directeur en train de voter pour les candidats de l'Union sacrée et pour les présidents de l'Union sacrée. Vous avez vu, on a des preuves partout. Partout, c'est pour dire que ils ont préparé un chaos. Ils ont préparé un chaos. Et ils ont eu le chaos. Et nous, la population, nous, la population gongolaise, on ne va pas accepter l'inacceptable. Là, on le dit et on le souligne. On n'accepte pas l'inacceptable. Parce que l'égère a été jouée par la CENI. Depuis la tête, Kadima, vous êtes en train de voir ce qu'elle est en train de dire, ce qu'elle est en train de faire, ce qu'elle est en train de proclamer. Vous avez vu ce que la CENI a joué ici à Kalemi ? Vous avez vu, vous êtes témoin. Vous êtes témoin. Il ne faut même pas dire qu'il y a des candidats. La CENI, c'est la CENI qui a joué le jeu du chaos. C'est la CENI qui a permis aux candidats de l'igno sacré de faire le bourrage des îles. De faire le bourrage des îles. Bien qu'aujourd'hui, nous sommes meilleurs, nous avons résisté, nous sommes parfois premiers, c'est seulement parce que la population a voté pour nous. Et ils ont difficile, ils ont difficile, même s'ils trichaient comme un, ils ont difficile à nous battre sur le terrain. Et voilà, c'est pourquoi nous disons à la population que cette fois-ci, on ne doit pas laisser passer l'inacceptable.